La première impression que nous avons eue, c'est une impression vraiment qui est très favorable. Pour notre ministère, en tout cas, le ministère des Mines et de la Géologie. Donc nous sommes là pour nouer des partenariats, voir les possibilités qu'il y a en matière de géologie, en matière de système d'information géographique. Et aussi en matière de laboratoire, voir également avec nos partenaires d'autres gouvernements, comment les inviter à participer à nos forums, à nos salons que nous organisons. Donc comme vous le savez, nous préparons notre salon des mines, la sixième édition. Donc depuis douze ans, on organise des salons des mines qui permettent de promouvoir le secteur minier sénégalais. Et cette année, le thème justement sur le contenu local. Donc pouvoir faire profiter aux communautés et aux PME, PMI, des retombées du secteur minier. C'est difficile de parler de mines sans technologie. On ne peut pas parler de mines sans technologie. Surtout en cette période de Covid, où les gens utilisent ce qu'on appelle le remote sensing, ils restent à distance et gèrent leurs mines. Ils gèrent les laboratoires sans aucune présence humaine. Donc également, pour pouvoir savoir ce dont on dispose dans son sous-sol, on a besoin de technologies avancées, comme la géophysique, qui nous permet de photographier ce qu'on a dans nos sous-sols. Pourquoi les États investissent dans ça ? C'est pour pouvoir mieux négocier leur contrat. Parce que quand vous ne savez pas ce que vous avez dans votre sous-sol, les opérateurs viennent et vous disent ce qu'ils pensent qu'il y a. Et donc, vous ne pouvez pas négocier valablement. Pour la journée du Sénégal de 13, c'est l'occasion de faire voir ce dont on dispose, aussi bien en matière de mines qu'en matière d'énergie, avec le pétrole, mais aussi en matière d'infrastructures. Et les mines dans tout ça, toutes ces composantes dont je viens de parler, ne peuvent pas se faire sans les mines, sans la géologie. Sous-titrage Société Radio-Canada